Ordures américaines, c'est le titre d'un film documentaire produit dans le cadre de la coopération entre la RTS et l'ambassade des Etats-Unis à Dakar. Le film est réalisé par une équipe de la RTS Télévision. Après la diffusion sur nos antennes, la projection a eu lieu dans les locaux de la représentation diplomatique. Tcherno Ahmoudouzi. Seydina Alindigo, journaliste, Amadou Gheidiop, caméraman, Alassane Diallo-Monta. C'est un documentaire qui montre le modèle américain en matière de gestion des ordures à travers une politique volontariste de l'Etat qui s'est matérialisée par une loi sur la récupération des ressources. Cette loi a favorisé l'émergence d'une industrie à travers un chiffre d'affaires qui affiche 236 milliards de dollars, plus de 50 000 entreprises, plus d'un million d'employés. Tout cela a eu lieu par l'implication d'une société civile qui a réalisé un travail remarquable pour aider les Américains à se débarrasser de mauvais comportements comme le fait de jeter des ordures dans la rue. Un film de 52 minutes qui symbolise l'excellente relation de travail entre la RTS et l'ambassade des Etats-Unis à Dakar. C'est ce qu'a dit Amadou Tidyanbari, directeur de la télévision nationale, venu représenter le directeur général de la RTS. J'ai le plaisir de prendre la parole au nom du directeur général de la RTS pour magnifier l'excellence des relations de travail entre l'ambassade des Etats-Unis et la RTS et qui a permis aujourd'hui d'en savourer les résultats. De Washington à New York City, en passant par Los Angeles, l'équipe de la RTS a rencontré plusieurs acteurs de la protection de l'environnement. C'est une organisation parfaite du début à la fin, c'est-à-dire de la conception du projet jusqu'à la réalisation et jusqu'à la diffusion finale. On a eu à travail avec les agents de l'ambassade qui sont là, M. Ouatt et Marie Blanchard. Et arrivé aux Etats-Unis aussi, ils nous ont mis un rapport avec un chargé de production vraiment qui a balisé le terrain. Dans ce film documentaire, la diaspora sénégalaise a eu son mot à dire. Il s'agit de porter un plaidoyer fort en faveur d'une gestion forte et plus efficace de toutes les questions liées à l'environnement. Ils ont produit un documentaire de 52 minutes qui présente le rôle des militants écologiques, des organisations communautaires et des agences gouvernementales dans le changement de l'attitude en matière de la protection de l'environnement aux Etats-Unis. Cette projection intervient trois jours après la signature de l'action mondiale sur le changement climatique. L'ambassadeur des Etats-Unis à Dakar a salué l'engagement du Sénégal. Il espère aussi un impact positif de ce documentaire que la RTS a diffusé vendredi dernier.